Je vous propose d'avoir cette table ronde, de se projeter dans l'avenir et de se demander jusqu'à quel point les biotechnologies peuvent effectivement révolutionner nos vies quotidiennes. On va voir ça avec nos cinq intervenants qui sont Marc Delcourt, Pierre Monsan, Sébastien Duprat de Pôle, Daniel Thomas et Vincent Chachter. Il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner avec des problèmes probablement du côté des carburants, avec un besoin d'avoir des procédés plus propres. Donc les biotechnologies là peuvent être effectivement utiles et importantes et efficaces ? Oui c'est vraiment un sujet qui se dégage ces dernières années. Donc en gros depuis une dizaine, une quinzaine d'années, il y a tout un domaine qui est en train de se construire que nous on appelle la biologie industrielle. Il s'agit d'utiliser des ressources renouvelables, les végétaux. Les végétaux ça veut dire les végétaux à vocation d'abord alimentaire, c'est de la première génération. Et puis aussi les déchets agricoles et forestiers. Et puis au-delà de ça, tous les déchets qu'on génère dans notre société. Les effluents industriels, les déchets ménagers. Donc d'utiliser toutes ces ressources renouvelables. Il y a des ressources là avec même ces effluents industriels etc. Ça peut être utilisé et réemployé. Absolument. Et donc il y a aujourd'hui un écosystème de sociétés qui développe des procédés pour pouvoir valoriser tous ces matériaux et les transformer en produits chimiques qui vont être utilisés pour les matériaux et pour les carburants. Produits chimiques, ça veut dire des... Que ça veut dire produits chimiques ? Parce que là ils sont utilisés, enfin ils sont, comment dire, produits si je puis dire, par des moyens biologiques en l'occurrence. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui l'essentiel de ce qu'on consomme vient du pétrole. C'est-à-dire l'essentiel des matériaux sont des dérivés pétroliers. Par exemple ? Par exemple les plastiques de ces chaises sont probablement du polypropylène qui est un des matériaux principaux issus du pétrole dans ce domaine des matériaux. Ce gobelet évidemment, les plastiques... Alors ce gobelet je crois qu'il est en papier mais c'est un mauvais exemple. Donc en tout cas tous les plastiques viennent du pétrole aujourd'hui et il est question de les produire à partir d'autres ressources. En fait jusque 1995, 18, 2000 même, il n'y avait pas vraiment d'émergence de ce domaine-là parce que le pétrole était à un prix tellement bas. On se souvient qu'en 1999 il est passé en dessous de 10 dollars le baril et donc le pétrole était tellement bas qu'il n'y avait aucune concurrence économique envisageable. Donc ce domaine de la biologie industrielle, donc convertir les ressources renouvelables en matériaux et en carburant, a commencé à émerger seulement au début des années 2000. Aujourd'hui il y a une dizaine de sociétés cotées, une cinquantaine de sociétés à un stade moins avancé dans le monde. C'est encore un petit domaine. C'est encore le temps des pionniers. Il y a des façons de voir différentes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des nouvelles molécules, qu'il faut écrire la chimie à partir de zéro. Le pétrole avait ses contraintes et ça a donné certaines molécules. La chimie à partir du végétal va donner des nouvelles molécules, va donner une chimie complètement nouvelle. C'est une première chapelle. Et puis il y a d'autres gens comme nous qui pensons qu'il faut au contraire produire les mêmes molécules que celles qu'on extrait aujourd'hui du pétrole. Qu'on utilise et qu'on sait déjà utiliser aujourd'hui. Exactement. Il y a toute l'infrastructure, il y a des usines pour employer tout cela. Exactement. Et qu'il faut en fait articuler la biologie industrielle dans la continuité de la pétrochimie. Prenons l'exemple. Les procédés que nous développons sont des procédés où on utilise un micro-organisme qui a été modifié génétiquement, dans lequel on a implanté une voie métabolique, c'est-à-dire une succession de gènes qui codent pour des enzymes qui vont pouvoir convertir le sucre en plusieurs étapes en isobutène. Donc imaginez un fermenteur dans lequel il y a ce micro-organisme. On met du sucre, il le convertit en isobutène. Ce sucre est obtenu justement de ces déchets, de cette mélasse de ces déchets de l'industrie sucrière. Demain, il sera obtenu à partir de déchets verts, agricoles ou forestiers. Absolument. Et donc ce sucre est converti en isobutène qui est un composé gazeux. Donc il se volatilise spontanément à partir du milieu réactionnel. C'est pratique à récupérer alors ça, si c'est du gaz, non ? Alors voilà, donc déjà une grande partie des efforts de séparation sont déjà faits. Dans le cas de la fermentation traditionnelle de l'éthanol, nécessite une étape de purification qui s'appelle la distillation, qui est extrêmement coûteuse en énergie. Donc nous, on n'a pas cette étape-là et on n'a pas non plus un certain nombre de difficultés liées à la toxicité du produit. Un produit qui s'accumule dans le milieu, l'éthanol par exemple, finit par tuer les levures qu'il produise. Alors que nous, dans notre cas, l'isobutène, comme il s'évacue, ne s'accumule pas et nous permet de couper court à toutes ces questions de toxicité. Grâce à une recherche fondamentale de pointe, on arrive à mieux comprendre le vivant, à mieux le maîtriser. Et aujourd'hui, on arrive à ce que l'on appelle la biologie de synthèse. C'est-à-dire qu'on arrive, grâce au progrès de la lecture de l'ADN, du séquençage de l'ADN, grâce au progrès de la synthèse de l'ADN, on arrive à fabriquer des enzymes, ce que fait Global Bionergie, des enzymes qui n'existent pas dans la nature, c'est-à-dire qui catalysent des nouvelles réactions. C'est un projet qui est destiné à l'alimentation animale. Dans l'alimentation animale, aujourd'hui, pour construire justement les protéines des animaux, il faut des acides aminés. Il y en a un qui est fabriqué par synthèse chimique, à partir de pétrole, justement. Il s'appelle la méthionine. C'est un acide aminé qui est très important pour l'élevage des volailles, des porcins, etc. Dans un marché énorme, en particulier dans les pays asiatiques. Et donc, avec une société qui s'appelait autrefois Ron Poulain Nutrition Animale, qui s'appelle aujourd'hui Adiceo, et qui est donc une filiale d'un groupe chinois, dont nous travaillons avec des Chinois, Bluestar, nous allons construire des micro-organismes qui vont fabriquer cet acide aminé, cette méthionine, non pas à partir de pétrole, mais à partir de sucres venant de sources diverses, et en particulier de biomasse linocellulosique. Une usine, aujourd'hui, de biotechnologie qui fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, comme vous l'avez très bien dit, Chimex, en fait, c'est une filiale de L'Oréal. Donc, L'Oréal, ce que je tiens à signaler aussi, c'est que c'est le seul acteur de cosmétiques qui fabrique une partie de ces matières premières. Ah bon ? Normalement, c'est acheté à des industriels, etc. Exactement. Donc, Chimex est vraiment le bras armé industriel, on pourra dire, de l'innovation de L'Oréal pour mettre sur le marché des grands actifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu des publicités avec des grands actifs que Chimex fabrique, comme le Proxylane, qui est un actif... Pourquoi le Proxylane ? C'est la peau... Soin anti-âge, voilà, qui a été utilisé récemment dans un lancement pour Revitalift Laser Repair et qui est issu de xylose, qui est issu de bois de hêtre ou de bois de boulot. Nous, on y voit deux intérêts au niveau de la catalyse enzymatique. C'est, un, effectuer les mêmes réactions que ce qu'on est capable de faire chimiquement, mais de façon plus respectueuse. C'est-à-dire qu'on a un catalyseur ou une enzyme qui va être issu de la nature versus un catalyseur qui est issu du monde chimique, je ne vais pas dire pétrochimique, mais du monde chimique en général, voilà. Donc, une façon d'être un peu plus respectueux pour l'environnement. Des catalyseurs qui peuvent travailler à plus basse température aussi et donc qui peuvent permettre d'économiser des énergies au niveau du procédé. Et deuxième chose, ça c'est pour avoir une alternative aux méthodes chimiques, entre guillemets. Deuxième chose, c'est un catalyseur enzymatique, il va être capable de faire des transformations qu'un catalyseur chimique n'est pas capable de faire. On voit bien avec votre exemple que quand on est une entreprise comme L'Oréal, soucieuse de son image et puis qui veut être respectueuse de l'énergie, on se tourne vers les biotechnologies. C'est une manière d'effectivement de développer ces activités dans le sens de quelque chose de plus respectueux de l'environnement. La logique étant de mettre en œuvre une démarche de bioreffinerie, c'est-à-dire de valorisation de la plante entière. Et quand on fait la valorisation de la plante entière, on peut utiliser des méthodes diverses, on peut utiliser de la chimie verte par exemple. Mais il est clair que pour valoriser la plante entière, il faut respecter tous les constituants. Donc il faut avoir des procédés qui soient plus intelligents. Et cette intelligence, on la trouve plus facilement dans la biotechnologie. Parce qu'il y a les enzymes, il y a les micro-organismes, il y a y compris des cellules végétales qui ont été beaucoup étudiées à Tours. Et donc ça permet d'avoir une approche de bioreffinerie. Vous avez ce projet de bioreffinerie, donc on imagine bien une raffinerie. Donc en entrée, on fait venir la plante entière. La plante entière, mais déjà dans certains de nos projets, c'est plusieurs plantes entières. C'est-à-dire le bois, les corses, la plante, la feuille. Et la caractéristique de la bioreffinerie, c'est qu'il lui faut une très grande flexibilité, à la fois par rapport à ce qui rentre dans la bioreffinerie et par rapport à ce qui sort. Et à l'intérieur de la bioreffinerie, là on essaye d'apporter notre culture biologique dans une démarche industrielle, puisque dans Pivert, par exemple, on va tendre à développer ce qu'on appelle un métabolisme industriel. Métabolisme industriel, qu'est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire la possibilité de réutiliser ce qui aurait pu devenir un déchet comme source de matière première ou comme source d'énergie à l'intérieur même du procédé. Donc c'est de l'industrie vraiment en circuit fermé, si je peux dire, à zéro déchet. Beaucoup de gens appellent ça l'économie circulaire, mais... L'économie circulaire, oui, normalement c'est plusieurs usines et entreprises, les unes avec les autres, qui utilisent leurs déchets en circuit fermé. Il y a déjà un site qui est assez remarquable, qui est bien au centre, au cœur de notre pôle. C'est le site de Pemac-Boisancourt à côté de Reims, où il y a plus de 1000 personnes maintenant qui travaillent, et où ils font déjà du métabolisme industriel. Le sujet est de construire des filières industrielles d'énergie renouvelable, donc à bas carbone, pas impact sur l'environnement. Et comme il s'agit de filières, il faut qu'elles soient viables économiquement, alors pas tout de suite, parce que ce sont des technologies nouvelles, et donc il est normal qu'on ait une période de transition. Et un groupe comme Total peut se permettre d'avoir une stratégie à quelques années. C'est l'avantage d'un très grand groupe, c'est qu'il a l'air assez solide. Donc l'autre chose qu'on peut dire sur Total New Energy, au moins la partie biotechnologie, c'est que comme beaucoup de choses ici, c'est d'une certaine manière, c'est le spin-off d'Evry, puisque moi j'y étais juste avant. Ah oui, c'est vrai, vous étiez à quoi, Génopole ? Génoscope. Ah, au Génoscope, voilà. Génoscope, pas très loin des bureaux de Génopole. Donc finalement, vous voyez que toutes les biothèques en France viennent soit de Toulouse, soit d'Evry. Je pense que la science, la compréhension du vivant a fait des progrès considérables, en suivant les 8 ou 10 révolutions dont nous ont parlé nos deux collègues du milieu académique, et il y en aura d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que c'était absolument de la science-fiction de modifier le métabolisme micro-organisme pour leur faire faire de la chimie à notre place, en plus pour des produits moins chers. Donc l'histoire du coût tout à l'heure sur lequel vous avez répondu est essentielle. Si on n'est pas capable de produire à un coût qui est raisonnable par des produits qui existent à l'heure actuelle et qu'on substitue par des produits d'origine biologique, si on n'est pas capable de les produire à un coût raisonnable, vous aurez éventuellement pendant un petit temps des aides d'État qui vont permettre à la technologie d'être améliorée, de faire ses preuves. Mais ça, ça sera. Si on n'y arrive pas, ça sera une bulle qui explosera. Et donc ce sera une bulle qui explosera. Donc je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'on va y arriver, mais sur certains produits, probablement pas sur tous. Gardez en tête qu'il y a des produits qui se vendent très très chers. Et pour cela, c'est plus facile de les produire à bas coût par rapport au prix de vente. Et puis il y a des produits qui se vendent pour 3 francs 6 sous, comme par exemple les carburants. Les carburants, c'est pas cher en réalité. Les carburants, c'est pas cher du tout. On se plaint beaucoup de leur prix, mais pour vous, votre vision, c'est que c'est pas du tout cher. Mais c'est pas seulement nous. D'abord, il y en a beaucoup, beaucoup. Les volumes sont considérables par rapport à à peu près tous les autres produits. Et ensuite... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement pour des biotechnologies ? Ça veut dire que ce sera difficile de s'implanter sur ce marché des carburants ? Ça veut dire que c'est le test le plus difficile, le plus rigoureux de la technologie. Si vous êtes capable de produire à un coût qui est compatible avec des carburants, et d'ailleurs avec une empreinte environnementale qui tient la route pour les carburants aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que les volumes étant beaucoup plus grands, vous avez besoin de beaucoup plus de biomasse pour les carburants. Et donc, toutes les questions d'impact sur l'environnement, cette fois liées à la biomasse elle-même, deviennent beaucoup plus importantes. Alors que si vous produisez des cosmétiques, vous trouverez toujours la biomasse suffisante pour arriver à produire les cosmétiques. Et donc, on peut commencer comme ça. Sur ces produits de commodité, ce qu'on voit avec un prix de 2, 3, 4 dollars le kilo, on peut utiliser les ressources qui sont disponibles aujourd'hui, c'est-à-dire la mélasse de canne à sucre, qui a un prix au kilo qui existe. Il y a un coût de 350 dollars la tonne. On peut utiliser les céréales. Donc les céréales sont déjà utilisées pour produire le maïs aux Etats-Unis, pour produire de l'éthanol, mais aussi du propanediol, certains produits de commodité. Mais donc, si cette industrie peut exister à court terme, elle commence déjà à exister, on va pouvoir voir fleurir ces petites usines, dont parlait Vincent. La biologie industrielle, ça ne va pas être des grands complexes comme Fosse-sur-Mer, ça va être des petites usines décentralisées. Est-ce qu'il faut être près de la ressource végétale qui va... Voilà, il faut être au centre d'un bassin de récolte. Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas aller chercher la ressource à 300 kilomètres. Ça n'a pas de sens. Ça dégraderait les coûts. C'est pas le gouvernemental et financier. Exactement. Et donc, on peut voir ce premier monde se mettre en place dans les toutes prochaines années. Derrière les carburants, la vision, c'est qu'il va falloir des grands volumes, il va falloir des ressources très peu chères. Et ce qui est vraiment pressenti par tout le monde, c'est que seules des ressources qui sont vraiment considérées comme des déchets aujourd'hui, la paille, les copeaux de bois, les déchets ménagers, et seules ces ressources-là vont pouvoir être à l'origine d'une vraie révolution des biocarburants. Parfait. Merci infiniment à tous les cinq. C'était un plaisir. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Applaudissements.